On l'achète ! On l'achète ! On l'achète sans appartenance à un parti politique, une liste de gauche, alternative et écolos. Juste la montagne, quelques mots, c'est une commune du sud-loir de l'annomération nantaise, qui fait partie de notre métropole. C'est 6 000 habitants sur 360 hectares, donc une forte densité. Et au niveau du conseil municipal, suite aux dernières élections, on a 29 élus au total, 20 du groupe majoritaire d'hiver-gauche plutôt apparenté au Parti Socialiste, 5 élus de notre liste citoyenne et 4 élus d'une opposition de droite. Donc voilà, c'est juste pour donner un peu le contexte de la commune. Bonjour, je suis Éric Couton, également conseiller principal à la montagne. Je crois que sinon on va donner les détails relativement plus... Voilà, je n'en dirai pas, mais c'est pour le moment. Oui, merci. Donc Émile Robert, Émile est mon prénom. Non, je suis conseiller municipal sur une liste Rosé à Gauchetout, donc dans la ville de Rosé, 40 000 habitants, juste au sud de la Loire, dans l'agglomération nantaise, dans Pétropole donc. Et nous avons pour 40 000 habitants, il y a 39 conseillers municipaux, nous sommes 3 élus de Rosé à Gauchetout, 7 d'une opposition de droite, et le reste, c'est la majorité municipale composée d'une alliance PS-PC, les Verts, l'UDB et des non-inscrits. Voilà. Bon, j'ai oublié de dire qu'à l'époque où j'étais conseiller municipal à Nantes, Nantes, bien sûr, est une ville importante de 300 000 habitants, ça ne veut pas dire que les autres villes ne sont pas importantes, importantes en termes numériques d'élus. Ça fait quand même 65 élus pour le conseil municipal de Nantes. J'étais, j'étais simple élu, une délégation, ce qu'on appelait les déplacements doux, les déplacements doux, c'est le vélo, la marche à pied. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est de voir comment on va se dérouler un petit peu cette séance. On va parler un tout petit peu au début, on va introduire la discussion, sur quelques chiffres, mais très courts, comment l'organisation interne fonctionne un petit peu, structurée, l'organisation interne des conseils des municipaux et de la communauté européenne, puisque vous savez qu'il y a une communauté urbaine qui fait en gros 600 000 habitants en tout, et Nantes en fait à peu près la moitié. Ensuite, on verra comment sont organisés les débats publics, puisque évidemment il y a des débats qui sont suscités, et tout cela est très bien organisé par les instances, les instances félicitaires et les instances communautaires. Les interventions là seront diverses, plurielles, et puis, on mettra un petit peu quelques perceptions sur l'attitude des élus de la majorité, enfin des majorités, mais en général, qui sont des élus de la majorité, c'est-à-dire des élus PS, pour l'instant. Et puis, voilà, enfin, on pourra quand même essayer de poser de l'avenir et d'une démocratie réelle qu'on souhaiterait quand même instaurer. Voilà, c'est le plan rapide, on ne va pas intervenir pendant des heures, mais pendant quand même quelques minutes. C'est parti. Alors, je rappelle quand même que le thème, le thème, vous l'avez vu, ce que c'est, la démocratie représentative comme haussature du pouvoir et la démocratie participative comme prétexte, c'est déjà tout un programme. Alors, en dessous, si vous avez vu la commande, la carte d'identité, urbanisation, métropolisation, grand projet sur Nantes et son agglomération, des pouvoirs institutionnels et politiques en appel à la démocratie participative, à la co-construction, au forum atelier, etc. Qu'en est-il réellement ? C'est ce dont on va discuter. Et comment se prennent les décisions ? Qu'en reste-t-il aux citoyens pour peser sur les décisions écrites d'avance ? Existe-t-il des exemples réels mis en action d'une véritable participation citoyenne ? Voilà. Je vais commencer par vous dresser un tableau très rapide pour indiquer comment la démocratie représentative se traduit notamment par leurs représentants, c'est-à-dire les élus. Tout simplement, j'ai pris quelques communes qui sont sous le couloir des avions. Les avions, les avions qui atterrissent ou qui décollent autour de Nantes-Atlantique. Alors, Nantes fait 300 000 habitants. 65 élus, ça veut dire qu'un élu compte, si j'ose dire, pour 4 600 habitants. Saint-Hermain, 45 000 habitants, 43 élus. Donc là, un élu compte pour 1 000. Araï pour Rosé, et pour Boubnais, alors là, on descend encore, il n'y a que, si j'ose dire, 19 000 habitants, et 33 élus. Et donc, un élu compte pour 600 habitants. Vous voyez bien qu'au fur et à mesure qu'il y a une décroissance de la population des communes, il y a, si j'ose dire, un accroissement de la représentativité, entre guillemets, bien sûr, de chaque élu. Alors ça, je ne sais pas si c'est une caractéristique démocratique ou antidémocratique, mais bon, c'est une réalité. A la communauté urbaine, j'en parlerai pas, parce qu'il y a des règles qui dictent le nombre d'élus en fonction de la population. Là, j'en insiste. Pour les communes, on voit que c'est assez différent. Entre 600 habitants par élu et 4 600, évidemment, il y a une certaine différence. Pour autant, la démocratie réelle, elle ne se limite pas à ces chiffres. Quand je vous parlerai de l'organisation, je me limiterai à Nantes, puisque j'ai été élu à Nantes, pour les autres communes. Il y a des camarades ici qui pourront le dire. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une hiérarchie des structures. C'est-à-dire qu'il y a le conseil municipal. C'est un organisme, c'est tout à fait légal, c'est obligatoire. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Vous savez, il y a le maire. Le maire est élu par le conseil municipal. Et puis, autour du conseil municipal, il y a traditionnellement ce qu'on appelle des commissions. Ce sont des commissions statutaires. Ce sont des commissions qui discutent en principe des dossiers sur un tel, X, Y ou Z. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses très intéressantes. C'est-à-dire qu'autour du maire, il y a ce qu'on appelle un cabinet. Un cabinet, ça peut être très fourni ou ça peut être très limité. Et ça, ce n'est pas une obligation. Il y a un bureau. Enfin, je parle pour Nantes. Il y a un bureau. Un bureau, c'est le rassemblement d'adjoints ou de quelques adjoints. C'est encore une exproissance du conseil. Il y a ce qu'on appelle la majorité. La majorité, sur Nantes, c'est les socialistes et alliés vers nous. Parce que moi, j'étais dans la majorité. Et donc, vous avez finalement une structure qui est un petit peu en pyramide. Le conseil, les commissions, la majorité municipale, le bureau, le cabinet, le maire. Oui, mais qui a la décision ? Le conseil municipal. Oui, bien sûr. Le conseil municipal délègue les pouvoirs, et notamment le maire. Le maire, vous le savez bien, est un personnage a priori omniprésent, qui dicte la volonté politique au conseil. En dehors de cette structure des organes de discussion et de décision, il y a des débats à différents niveaux. On est là pour parler de la démocratie, et donc on est là pour parler de comment nous intervenons, toutes et tous, comment nous intervenons sur les sujets qui sont traités et qui seront notamment débattus, évoqués au conseil municipal. Alors, je prendrais un exemple. Alors, pour les personnes qui ne sont pas d'ici, ça ne vous dira rien. Mais, pour les Nantaises et les Nantais, et les personnes de l'agglombe, vous avez peut-être vu que sur l'île de Nantes, juste à la face nord de l'île de Nantes, il y a une espèce de barge restaurant. Et, à l'époque, il y a eu une petite bagarre pour savoir, bah, cette barge, comment ça se fait, pourquoi elle est là. Parce que, les élus, nous n'en avions jamais, jamais, jamais discuté. Et, le débat a été ouvert, parce qu'il y a ce qu'on appelle les anciens d'Annaval. Les anciens d'Annaval, ce sont des gens qui ont travaillé dans l'industrie navale. L'industrie navale s'est arrêtée avec la sortie du Bounaville en 1987. C'est ça, en 1987. Et, donc, les anciens d'Annaval n'étaient pas contents du temps qu'il y ait un bâtiment nouveau, un restaurant flottant, qui soit ancré au nord de l'île de Nantes, et qui n'avait pas été discuté par personne, par aucun élu. Et, donc, ça, je dirais, c'est le fait du prince. C'est-à-dire, le prince, en l'occurrence, c'était le maire de Nantes, Jean Barqueron, avait décidé d'accepter qu'il y ait ça. Or, il n'y avait pas d'obligation, puisque vous savez qu'il y a le domaine maritime qui n'est pas de la compétence de la commune. Et, donc, tout ça s'est passé sans débat au Conseil municipal. C'est un exemple de démocratie à laquelle on a un petit peu tordu. Je fais un saut dans l'histoire en avant, et j'ai repris, j'ai été voir sur le site de Joana Roland, Joana Roland qui est la maire de Nantes. Parce qu'il y a besoin, évidemment, d'autres dialogues, plus simplement les débats au Conseil municipal. Et bien, dans cette... sur le site, hein, de la ville de Nantes, que Joana Roland avait dit, ben, voilà, on va créer, quand les élections seront assurées, on va installer de nouveaux conseils. Une porte de conseil, je dirais, un groupe, un groupe de discussion. Je les cite, hein, sur l'égalité homme-femme, sur l'usage de l'espace public, sur l'émergence de la société civile verte, sur le budget participatif de proximité, avec des réunions d'appartement une fois par mois, et des rendez-vous sur Internet une fois par trimestre. Ça, c'était dans le programme, c'est marqué, je ne sais pas comment ça s'est vraiment déroulé, mais enfin, voilà l'intention. Voilà l'intention qui est marquée. Avant, quand j'étais élu, excusez-moi, je me fais référence au municile d'avant, il y avait d'autres outils de discussion, il y avait des conseils de quartier, etc. Mais, c'est une caractéristique que chacune et chacun ont noté, à chaque nouvelle élection, il y a des nouveaux outils comme ça, il y a des nouvelles structures qui se mettent en place, certaines structures de participation, bien sûr, entre guillemets, bon, ça fait, certains diraient, ça fait du renouveau. Il faut changer les choses. Le changement, apparemment, est une source de bonheur, en tout cas, pour l'image qu'on peut se faire des gens qui les ont mis en place. Mais, on va voir un peu plus en détail, ces nouveaux outils de démocratie, tous ces conseils, toutes ces réunions, qui peuvent apporter, qui apportent aussi des informations, bien sûr, parce que, quand on parle d'un sujet, on creuse un peu, on essaye de creuser, en tout cas, les élus essayent de creuser aussi, enfin, il faut espérer, même si ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est souvent que de la communication. Ce n'est pas que ça, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de confliction. Voilà. Je vous propose de dire quelques mots sur l'organisation publique des débats, puisque, pour qu'il y ait des décisions, il faut qu'il y ait des débats avant, enfin, il serait bien qu'il y ait des débats avant. Et là, je vais, on va faire un petit tour, on va faire un petit tour rapide, on va commencer par, je ne sais pas, Agnès, elle n'est pas là ? Agnès n'est pas là, c'était une conseillère municipale de Boutnet, Agir solidaire, il viendra peut-être, j'espère. Et donc, peut-être que Simon ou Eric, pour la montagne, vous avez des choses à dire là-dessus. Je pense, l'idée c'était quand même de traiter le sujet de la métropolisation. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est dans une phase de renouvellement de documents d'urbanisme qui s'appelle, avant à l'échelle communale, il y avait un plus dans le local de l'urbanisme, aujourd'hui c'est un plume, c'est-à-dire qu'on va uniformiser à l'échelle de l'agglomération nantaise et d'autres métropoles parce que ce n'est pas juste sur notre métropole, les règlements en matière d'urbanisation. Je pense qu'on voulait commencer par ça, donc je vais passer la parole à Emile sur un peu le dogme de l'attractivité, on parle de 100 000 habitants de plus en 2030, sur la croissance infinie, enfin voilà, toutes ces choses qu'on essaie de nous rentrer dans le crâne et qui vont se heurter à une réalité qu'on connaît. Donc l'idée c'était qu'Emile parle justement de cette stratégie autour des 100 000 habitants et nous qu'on illustre à l'échelle de nos communes sur des débats qu'on a pu avoir autour de projets d'aménagement où on va retrouver les mêmes choses un peu qu'à Notre-Dame-de-Lande sur les processus démocratiques, sur la construction d'une pensée unique et les enjeux environnementaux et sociaux. Donc je vais passer d'abord à l'appareil. Je pense à Emile dans ce sens-là. Merci. On essaie de bien se comprendre. Actuellement, effectivement, le plan local d'urbanisme métropolitain va remplacer les possibilités pour les communes de prendre des décisions en matière d'urbanisme dans leur propre commune. Il y a des champs de compétences, bien sûr, les permis de construire seront toujours du côté des municipalités, mais d'un point de vue de l'aménagement urbain et que c'est bien le plan local d'urbanisme métropolitain qui va agir. On est pour le moment dans la création d'un pré-document à ce plan local d'urbanisme métropolitain qui doit être le son, doit être le fond. On vient, Nantes-Pétropole vient de le voter, il y a juste avant l'épée, juste avant le début du deuxième trimestre, qui s'appelle le plan d'aménagement et de développement durable. Cherchez tout de suite le système de communication qu'il y a et à travers ce plan d'aménagement et de développement durable, ils ont là pu se jouer la fameuse démocratie participative. C'est-à-dire que, de fait, dans toutes les communes de Nantes-Pétropole, se sont tenues des assemblées citoyennes qui étaient préparées, organisées, et qui devaient, cycle par cycle, débattre des mêmes sujets au même moment, ou quelque sorte, pour pouvoir faire quelques arrières-tours dans ces différentes conférences citoyennes pour arriver, au final, à des préconisations à transmettre, effectivement, à Nantes-Pétropole et, pourquoi pas, faire évoluer, on peut imaginer, nourrir le plan d'aménagement et de développement durable. Avec un nom comme ça, on se demande comment les citoyens pouvaient refuser de s'engager dans cette démarche-là. Et on se demande bien comment des élus pourraient aussi s'opposer à un plan d'aménagement et de développement durable. Comment ça s'est passé exactement ? Eh bien, ça a été, effectivement, des conférences avec des documents, des systèmes de discussion qui étaient extrêmement organisés. C'est-à-dire que, sur le premier thème qui était sur le développement économique, non, d'abord, le premier thème, c'était des... qu'est-ce que je veux dire ? Attendez, je vous le redis, dans l'ordre à peu près, c'était les orientations en matière d'environnement. Il y avait quatre thèmes. Les orientations en matière d'environnement, les orientations en matière de développement économique et d'équipement commercial, les orientations en matière d'habitat et les orientations en matière de mobilité. Les citoyens ont été invités dans chaque commune à débattre de ces quatre thèmes-là. Chacun pouvait se porter candidat dans sa commune pour aller en parler. pour participer à ces groupes-là. Et il y avait des systèmes d'animation dans les groupes pour pouvoir recueillir la parole de chacun. C'était tout à fait séduisant. Il y avait un seul, quand même, il y avait un petit problème mais en même temps c'était un intérêt, c'est qu'il y avait des documents de présentation et de préparation des débats qui étaient fournis par notre métropole. Et ce que nous avons, nous, souligné, tombé, même si sur les questions de la mobilité, de l'environnement, du développement économique et de l'habitat, on pouvait peut-être avoir quelques petites idées communes. Le problème que l'on avait, c'est qu'on mettait un citoyen qui participait à ces débats-là sous une tension qui s'appelait non-métropole en 2030, c'est plus 100 000 habitants. Bah, plus 100 000 habitants, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. De la point de vue de l'environnement, de la point de vue de l'urbain, de l'environnement. D'où sort ce chiffre ? On nous dit, c'est l'INSEE qui l'a dit. C'est l'INSEE qui l'a dit, donc, il ne faut pas se tromper. Le problème, c'est qu'il a fallu qu'on aille souligner dans les documents de l'INSEE et de Laurent, l'organisme d'aménagement de la région de Nantes qui fournit les documents, pour s'apercevoir qu'en fait, l'INSEE avait produit une fourchette de possibilités qui étaient plus 100 000, plus 50 000 ou plus 25 000. C'est quand même pas vraiment la même chose. Mais d'emblée, les élus de Nantes Métropole ont choisi de dire nous allons discuter sur plus 100 000. On a commencé à les interroger et ils ont dit qui peut le plus peut le moins. Voilà, l'argument extraordinaire. Et une fois que le débat s'est mis en route, on a été obligé de revenir régulièrement au sujet et on leur disait attendez, c'est une estimation, c'était une possibilité, vous êtes en train de faire réfléchir les gens sur une obligation à plus 100 000, ce qui n'est pas le cas. Et l'INSEE avait bien dit qu'il fallait vérifier régulièrement si cette évolution qui est l'évolution était la bonne. C'était déjà 5 ans que l'INSEE avait fait ces études-là. On est en train de s'épercevoir aujourd'hui qu'on n'est même pas à plus 50 000 en 2030 en fonction de l'évolution à l'étude de la démographie sur notre métropole. On n'est même pas là. Et on peut supposer que dans encore 5 ans au rythme où on va, on ira sans doute vers à peine plus de 30 000 habitants. Il n'empêche que le moment, tous les débats sur le plan d'aménagement et de l'évolution durable sont sur la question plus 100 000. Et c'est comme ça qu'on réfléchit. Et donc, tous les citoyens qui étaient là, effectivement, ils se sont trouvés à participer au débat d'une certaine manière de dire, et avec une obligation quasi de résultat puisqu'il fallait répondre à la question du plus 100 000. Et pourquoi le plus 100 000 ? Bon, on en parlera après, mais ça, c'était un élément simplement de donner du débat que je voulais préciser. Mais certains d'entre nous ont participé à ce genre de débat. Tu peux en dire de moins ? Peut-être, je crois que... Ah oui. Personnellement, je n'ai pas participé au débat, mais je les ai suivis avec intérêt puisque tout jeune conseiller municipal, je suis par le bi-politique, mais j'étais assez friand de ce qu'on pouvait trouver dans la communication de la métropole en termes de démocratie participative et on a essayé de s'intéresser à ça, mais bref. On a vu des ateliers se mettre en place, les conseils comme consultatifs, être tirés au sort, les habitants se sont portés volontaires pour faire partie de tous ces conseils. et il y a eu, je crois, trois réunions de travail autour de la thématique du PEP. Trois réunions pour un objet aussi grand que l'aménagement de toute une métropole. Ça peut sembler un peu étroit. Il y a de l'information qui a été importée, effectivement. des gens ont pu s'exprimer. Tout ça a été dans la communication remonté, c'est-à-dire que, effectivement, les questions, les propositions, surtout intéressantes des habitants qui sont acteurs de leur territoire, ont été retrouvées dans la communication qui suivait le cheminement de cette démarche. Par contre, le QADD qui vient d'être présenté et qui va être enterré prochainement, on ne retrouve plus cette phrase. Je voulais juste donner un exemple. Ça parle de transport par aérien mais terrestre. Il se trouve que notre commune fait partie du sud-ouest de la métropole qui a un problème chronique de transport terrestre sur toute la largeur. C'est-à-dire que, même à qui, il y a des horaires où il est difficile d'accéder au cœur de la métropole où est l'activité puisque la montagne n'est pas... C'est surtout un lieu de logement et pas d'activité donc la population doit se déplacer. On soit en voiture, quand on fait l'effort de prendre les transports en commun, on se retrouve dans le même problème de ce coincement au niveau du périphérique montel au niveau du secteur de la montagne. Évidemment, les habitants ont remonté cette demande d'améliorer les choses. Une autre demande en termes de transport, c'était d'essayer de penser aussi des choses publiques. En périphérie, et pas simplement tout le monde va travailler au cœur de l'ordre. C'est pas le cas. Il y a des gens qui vont sur Saint-Herbain au nord, au-dessus de la loi. On a un bac tout près qui nous permet d'aller sur les zones d'activités au nord. Et puis aussi une connexion qui serait une commune qui est voisine qui s'appelle Boye et qui est structurellement, historiquement, mal reliée directement. Et Boye dispose d'une gare SNCF qui permet d'être en une cœur relante en 5 à 10 minutes et qui passe justement à travers toutes ces problématiques d'encombrant. Cette demande, elle a été remontée de nombreuses fois par les habitants. Elle figure dans les documents de communication mais dans le PADD. Je n'ai pas la carte à vous montrer là mais si vous voyez la carte qui propose l'état du réseau de transport en commun du Pôle Sud-Ouest en 2030, en fait, c'est exactement le même que maintenant. oui, la participation des habitants, on cherche encore. Donc, on est un petit peu inquiets pour la suite parce que là, on est encore au PADD, c'est quand les grandes intentions. Il est intéressant d'aller relire le PADD précédent. On voit déjà des intentions, des jolis flèches, des gens comme ça. Et puis, des choses qui ne se sont pas faites depuis, qui ne sont pas d'objets. Il y a un renforcement de démocratie participative dans la communication. est-ce qu'elle est active dans les faits ? Ça reste à tout. Je voulais. C'est juste un exemple pour les cilets. Déjà rappeler, effectivement, que ce que les élus en place appellent de la démocratie participative, à la base, c'est une obligation légale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne nous demande pour des projets de grandes infrastructures en avoir des phases de travail avec les citoyens pour qu'il y ait normalement une coproduction. Alors qu'en fait, là, on n'est pas dans la coproduction. On nous envoie des dossiers. Moi, j'ai pu y participer. Donc, on vous envoie un dossier de 40 pages à peu près la veille de la réunion à laquelle vous devez aller. Ensuite, au niveau même de l'organisation du débat, c'est assez caricatural de vous arriver dans une salle où vous avez les élus qui sont à une table, les habitants à une autre et les maires, c'était deux communes pour le coup qui travaillaient conjointement à une tribune à observer la population et les élus et les élus travailler. Ensuite, au niveau des thématiques, il n'y a pas le champ libre à l'imagination. C'est-à-dire qu'on va vous parler d'économie et d'emploi. Ensuite, vous avez la thématique de l'environnement, celle du transport, la mobilité, mais il n'y a pas, par exemple, de travail sur les villes résilientes, la place de la démocratie locale, les alternatives concrètes à du transport aérien. Par exemple, si on prend l'exemple de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, tout le débat qui nous était imposé était fonction du transfert de l'aéroport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan B. Quand on nous parle d'urbanisation, de Bounet ou de Saint-Aignan, c'est qu'avant même que la décision soit prise, la métropole avait déjà considéré que de toute façon, il allait y avoir un transfert. Donc demain, si ce que j'espère, ce que nous espérons tous ici, il n'y a pas ce transfert, le document qui vient d'être écrit et qui a demandé le travail des élus, de juristes, parce que là, il y a une armée de juristes qui sont en train de faire en sorte que derrière, il n'y ait pas de recours possible par rapport à ce qui vient d'être écrit, normalement, ça s'allume parce qu'effectivement, on ne sera plus du tout dans le même contexte d'urbanisation. Je ne sais pas si après, Emile, vous voulez... Moi, je vous l'ai illustré par un projet concret, mais je pense qu'on va retrouver sur d'autres communes, c'est les AAC. Donc les AAC, c'est les zones d'aménagement concertées, c'est des projets d'aménagement urbain avec normalement du logement, des services, du loisir, etc. Et donc nous, on a à la montagne notre mini-Nostredame-des-Landes, ça s'appelle la ZAC de la Gouignière. Donc c'est la volonté d'une équipe en place et des équipes précédentes de construire 180 logements sur 6 hectares de zone humide. Mais officiellement, il n'y a pas 6 hectares de zone humide. Je vous expliquerai pourquoi on a tendance effectivement à minorer ces surfaces-là. Donc c'est un projet qui, comme Notre-Dame-des-Landes, est inutile parce qu'en termes de logement, aujourd'hui, si on doit faire du logement, on doit faire du logement surtout pour les gens qu'en ont réellement besoin, c'est-à-dire les populations les plus pauvres. Et quand je dis pauvres, ça part des personnes qui ont très peu de ressources à des personnes qui ont des travailleurs pauvres. Et toutes les personnes qui sont, par exemple, éligibles au logement social, sur l'agglomération, c'est à peu près 65% de la population qui demain peut prétendre à un logement social qui va rentrer dans les cases. Si on regarde l'opération qu'on nous vante et qu'on va retrouver ailleurs, c'est seulement 30% de logements sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours dans ces opérations-là une envolée du privé au détriment de ce qui devrait être fait, le logement social. Et quand on regarde la courbe d'évolution en termes d'objectifs sur le logement, sur la métropole, là où on avait fixé 4 000 logements par an dans le privé, on va en avoir 6 000. Et par contre, là où on en avait fixé 1 000 ou 1 500, alors au niveau des chiffres, c'est pas tout à fait ça, mais là on en a moins. Donc on voit bien que derrière, il n'y a pas d'encadrement de la construction par le pouvoir public. C'est le privé qui fait le marché de l'immobilier en France. Donc déjà, c'est le premier point. Ensuite, il n'y a aucune réflexion sur la réhabilitation. C'est-à-dire que nous, on est sur une commune où on est déjà à la quatrième densité de population de Loire-Atlantique. On a besoin de réfléchir à comment on fait pour améliorer l'existant. Parce qu'effectivement, là où il y avait des familles avec enfants, on peut se retrouver avec un couple sans enfant parce que les enfants sont partis vivre ailleurs. Donc comment on fait pour transformer cet habitat qui fait partie de l'identité de la commune, du patrimoine, en une autre forme d'habitat qui peut accueillir plus de personnes. Donc là, on peut parler d'habitat partagé ou participatif. Bon, ça, c'est quelque chose sur lequel notre métropole communique, mais réellement, c'est très peu de projets concrets sur les communes. Et ça, on n'en parle pas du tout dans les assemblées dites de démocratie participative, tout simplement parce que Vinci, Bouygues, ils ne savent pas faire de la réhabilitation. Ils savent faire de la déconstruction et du bétonnage. Les réhabilités d'existants, ça ne les intéresse pas. On nous explique toujours que c'est trop cher, que c'est trop compliqué par rapport à la réglementation. Ça, c'est quelque chose qui intervient souvent. Dès qu'il y a un débat un peu contradictoire, on dit, oh là là, attendez, il y a des règlements et ça va être dangereux. Donc comme ça, il y a la question de la sécurité qui est mise en avant et puis ça coûte court à toute forme de contestation. Donc c'est inutile pour ces raisons-là parce qu'au final, on va se retrouver avec 180 logements qui ne vont pas correspondre à ce dont on a besoin. Si on regarde aujourd'hui l'évolution de l'habitat à la montagne, mais comme beaucoup de communes, on a un vieillissement de la population parce qu'en fait, les jeunes, ils n'arrivent pas, les jeunes, ils ne peuvent pas acheter une maison en périurbain alors qu'ils ont des aspirations à avoir un petit pavillon avec un jardin. Sauf que c'est toujours aussi cher parce que la vraie question qu'on devrait se poser, ça fait partie des conclusions aussi du rapport de la Abbé Pierre sur le mal logement en France. Le problème, c'est un problème d'accessibilité et cette accessibilité, il est financier. C'est-à-dire qu'on doit mettre en place un encadrement des loyers, un encadrement du prix du foncier. Ça ne doit pas être la main visible du marché qui régule. Donc on a cette problématique-là qui n'est jamais traitée. Ensuite, ce projet, il est dangereux pour l'environnement comme ici parce que quand on met donne 6 hectares de zone humide, on détruit des écosystèmes qui ont la capacité de stocker de l'eau. Par exemple, on a vu quand même avec les dérèglements climatiques qu'on peut avoir des phénomènes d'inondation qui d'une part sont dus aux dérèglements climatiques mais aussi au bétonnage des terres normes artificialisées. Donc on n'a pas cette captation-là alors qu'on est sur une tête de bassin versant exactement comme à Notre-Dame. Il est dangereux aussi pour la démocratie parce que c'est des projets qui sont imposés où au final, comme pour le dogme des 100 000 habitants de plus, de toute façon, le postulat de départ ne peut pas le remettre en cause. Donc quand vous commencez à vous opposer soit en tant qu'habitant soit en tant qu'ennu, il y a une graduation face à vous, des gens qui portent le projet. Au départ, vous êtes un bobo, un tout rêveur. Ensuite, vous devenez un zadiste. Donc ça, c'est le nouveau terme à la mort. Donc moi, je suis très fier d'être un zadiste. D'ailleurs, il faut les remercier, il faut leur rendre hommage parce que s'il n'y avait pas de zadistes, on serait pas mal aujourd'hui à débattre. On serait peut-être obligés de tout le monde. Donc voilà, donc vous passez du gentil utopiste au quasiment terroriste vert. Donc derrière, vous êtes l'empêcheur de faire avancer la société parce que de toute façon, on est tous contre le progrès, bien évidemment. Mais si le progrès, c'est la régression sociale, le grand bétonnage, effectivement, je suis bien contre le progrès. Et ensuite, c'est un projet qui est coûteux. C'est-à-dire que toutes ces opérations d'aménagement qu'on fait sur des terrains qui ne sont pas propices à la construction, derrière, ça va demander une ingénierie particulière. Donc forcément, là où on nous avait dit que c'était une opération qui allait coûter un million ou deux millions d'euros, d'ailleurs, pour rentrer dans le système économique, donc on a des aménagements, enfin, des projets d'aménagement qui sont portés par des aménageurs, là c'est Nantes Métropole Aménagement. Et dans un projet comme celui-ci à plusieurs millions d'euros, il y a 500 000 euros de frais commercialisation. Alors on nous explique tout le temps que tout le monde se va se battre pour venir habiter chez nous, mais l'aménageur, il prend quand même 500 000 euros pour faire de la communication pour pouvoir arriver à fournir ses logements. Donc déjà, il y a un paradoxe, donc là, il faudrait se poser la question d'où part réellement cet argent parce qu'a priori, il n'est pas utile si les gens vont se battre pour venir ici. Et il est dangereux aussi sur le fait que quand on se lance dans des projets comme ça, on va préempter l'avenir des générations présentes et futures à pouvoir se nourrir sur des terres parce que c'est compatible de faire de l'agriculture et de la protection de l'environnement, qu'aujourd'hui, on a une dépendance aux énergies fossiles qui fait qu'on doit aller vers une agriculture qui soit économe, autonome et bio et que c'est dans l'espace urbain ou en périphérique comme ici qu'on doit faire de l'agriculture vivrière et de proximité. Voilà, donc c'était un peu pour illustrer ce qu'on appelle la démocratie participative que vous allez retrouver chez vous où au final, on est juste des chambres d'enregistrement obligatoires mais sur lesquels on n'a pas réellement de débat contradictoire et pas de possibilité de faire évoluer les choses parce que le projet est toujours en cours. On a quand même fait faire par un cabinet d'études indépendant une étude environnementale qui a bien démontré que l'ensemble du site était en zone humide alors même que l'aménageur et la métropole disent qu'il n'y a en gros qu'un tiers du site. Alors ça, c'était ce que je disais au début si aujourd'hui on minore la superficie de zone humide c'est que l'aménageur il doit compenser la destruction et la compensation elle coûte de l'argent et quand vous détruisez un hectare il doit compenser le double et donc tout ça ils n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on soit dans la réalité parce qu'après on nous explique que les opérations sont plus rentables donc si elles sont plus rentables il ne faut pas les faire mais plutôt que de dire ça on va plutôt tendance à transformer la vérité on est même avec des élus qui attendent qu'une chose c'est qu'en fait on révise les grands règlements notamment la loi sur l'eau pour pouvoir continuer à bétonner il n'y a pas de vision de la réalité avec les différentes catastrophes naturelles qu'on a pu avoir ou les problématiques quand on regarde dans le PADD il y a plein de choses intéressantes justement dans les intentions sur l'agriculture vévrière le fait de remettre en culture des friches mais concrètement dans l'opérationnalité on est à des années-lumière des grands engagements de ce qui fait en fait les arguments pour les campagnes peut-être là avant de continuer on peut voir si ici là sous le chapiteau il y a des personnes qui ont des exemples un petit peu semblables et puis voilà parlez-en il suffit de lever la main je voulais juste vous poser une question où est-ce qu'elle est votre zone humide à la montagne alors elle est pas très loin de l'entrée de la montagne je ne sais pas si vous voyez où il y a l'hyperule le supermarché il y a une allée qui va tout droit et au bout il y a le château d'eau à droite il y a des infrastructures sportives avec un stade donc derrière il y a un grand prêt qui est aujourd'hui fauché c'est de la prairie donc elle est ici donc elle est oui c'est un bâtiment qui s'appelle attention que le château d'eau n'est pas un château d'eau j'ai vu l'expérience non mais le problème c'est que de toute façon où était le centre médical derrière c'était pareil c'était Anthony Vandal et puis ça était en fruit donc on ne peut pas revenir sur ce qui a déjà été détruit effectivement sur la commune de la montagne il y a beaucoup de zones humides qui ont déjà disparu et il y a certains chantiers qui ont eu beaucoup de problèmes pour fonder les bâtiments parce que c'était une zone humide sur une bonne partie et d'ailleurs dans l'histoire de l'établissement humain dans cette ville on voit bien que la population a mis du temps à aller habiter vers ces zones qui sont maintenant et pavillonnaires et sportives et commerciales n'allait pas vivre dans ces coins-là on interdisait presque aux enfants d'aller jouer par là d'attraper oui mais maintenant tout est rendiqué tout est machiné il y avait même une route qui était prévue qui devait rejoindre 50 boiteaux avec les bulles on peut faire n'importe quoi surtout détruire de toute façon les manipulations de la loi sur l'eau on les remet ici à Nassar Abdelande la compensation en double elle est impossible donc on va essayer de faire des structures des montées des affaires qui n'ont finalement rien à voir avec la loi sur l'eau et si ici à Nassar Abdelande c'est accepté c'est accepté avec cette dérogation colossale sur les zones humides ça veut dire que la loi sur l'eau n'existe plus oui je voudrais réagir sur deux plans la même maladie moi je suis du l'europotro c'est la deuxième couronne prenne entre métropoles et la maladie dont vous souffrez au niveau de la démocratie participative elle est malheureusement contagieuse sur notre commune où une municipalité pétonne-pétonne même sur des zones reconnues sur Natura 2000 suite au Marais de Goulaine donc on a exactement les mêmes problématiques à plus petite échelle mais c'est le même virus dont les élus souffrent je voudrais quand même rappeler dans le cadre de Nantes Métropole je me souviens d'un chiffre sorti par l'INSEE il y a deux ans ça ne doit pas avoir un projet de beaucoup mais qui faisait ressortir que sur les dix dernières années Nantes Métropole donc Nantes plus ces 23 communes avaient capté 66% des emplois nouveaux créés sur la période de dix ans ça veut dire 66 il en reste 34% pour le reste du territoire donc ça c'est une grave maladie de l'insuffisance il n'y a plus d'aménagement du territoire vous soulignez tout à l'heure c'est le privé qui fait des offres on dit que la métropole il faut qu'elle soit plus grosse pour être plus puissante les régions ont fait le même raisonnement on prend l'exemple de l'Allemagne il y a des petites régions qui fonctionnent très bien donc c'est pas une question de taille c'est une question d'ego de nos élus des grandes agglomérations qui veulent absolument être plus gros que les autres et même nous dans la périphérie une commune un peu veut se détacher des autres alors quand vous disiez le phénomène d'attractivité il est complètement construit et rentassemé c'est à dire qu'on dit Nantes est attractif le Leroux-Bautron est attractif et puis vous faisiez ressortir que les frais de commercialisation étaient quand même très important et donc on crée de l'attractivité complètement artificielle qui ne prend pas du tout en compte qui ne s'appuie pas sur les besoins des habitants qui s'appuie simplement sur la notoriété des élus ils ont fait du béton ils ont coulé des zones humides ils s'en foutent d'ailleurs ils demandent que la réglementation soit changée et donc on a vraiment ce problème de pouvoir et là l'articulation avec les citoyens ne se fait pas oui merci alors ça va vous le m'entendez je m'appelle Crosy ne me jetez pas de pierre je suis membre d'Europe Ecologie et Vert et je voulais profiter de l'occasion pour demander à ceux qui ont l'habitude de participer aux réunions de notre métropole de poser la question parce que moi je n'ai pas de repos en tant qu'adérone de base est-ce que les élus ELV se positionnent différemment des autres élus première question et deuxième question a priori ce qu'ils devraient et deuxième question à Nantes même j'étais à une réunion de quartier récemment moi j'habite Bray Barberie qui est au côté Barberie et ils nous ont demandé si on ne voulait pas aménager les bords du sens on leur a dit non non pourquoi aménager les bords du sens c'est de la nature il y a déjà deux aires de jeu pour les gamins c'est un côté sauvage on est très content non non merci pas d'aménagement voilà merci je veux bien répondre juste à l'échelle de ce qui nous concerne parce que Nantes Métropole Aménagement donc il y a un conseil d'administration qui est composé d'élus donc la présidente de Nantes Métropole Aménagement c'est Pascal Chiron élu Europe Écologie Les Verts en l'occurrence elle devrait se préoccuper de ce type de projet on lui a écrit plusieurs fois on n'a jamais eu de réponse alors je ne sais pas si c'est à l'image de l'ensemble des élus voilà en tout cas pour notre commune après en termes de représentation il faut savoir qu'on est plusieurs listes citoyennes à avoir des élus au sein de nos collectivités par contre on n'a aucun représentant au sein de notre métropole ça aussi c'est un problème démocratique il y a eu une réforme par exemple pour la ville de La Montagne avant il y avait deux conseillers communautaires suite aux dernières élections municipales et donc communautaires il n'y a plus qu'un seul représentant on peut aussi effectivement se poser de la question de la représentativité au niveau de ces instances qui sont au final les instances décisionnaires enfin aujourd'hui l'urbanisme ça sera décidé à notre métropole ça ne sera pas décidé dans vos mairies au moins pour les habitants de la gloire oui pour répondre et alimenter ce qu'il avait dit notamment sur la deuxième couronne avec le rond de Boutron oui on est bien face à à une démarche d'élus qui couvrent leur volonté politique alors là qui sont liés soit au développement de leur égo soit hier on avait un débat sur les partenariats publics et privés on était tellement démunis à un moment de la discussion pour comprendre comment des élus aujourd'hui on arrive à signer des partenariats publics et privés qui maintenant on le sait coûtent 30% de plus qu'une maîtrise d'oeuvre publique je veux dire mais qu'est-ce qu'il se passe ils sont cons ils ne comprennent rien ils ne sont pas bien soutenus ils ne sont pas bien vous dire aiguillés par les techniciens ou alors est-ce qu'ils sont con non plus on en vient même à se poser cette question là alors qu'on n'a pas d'élément de réponse par rapport à ça aller vers la corruption c'est peut-être un petit peu rapide ça nous éviterait le débat de fond ce qui est à craindre vraiment sur cette question là c'est que cette fameuse leçon d'attractivité dont on nous rebat les oreilles régulièrement dans le débat notamment sur le plan lequel l'urbanisme c'est c'est ce qu'on en est ce que les politiques se sentent obligés de dire le plus haut et le plus fort possible même si ce n'est pas la réalité et c'est ce qui permet de faire passer les décisions le plus 100 000 dont je parlais tout à l'heure c'est bien sur la base de cette notion d'attractivité il faut dire il faut dire qu'un autre que Nantes Métropole sera plus de 100 000 parce que Nantes Métropole c'est une superbe aglomération qui va capter qui va attirer une activité qui va par huissellement développer l'activité économique et l'emploi pour le plus simple ce qui est d'un point de vue de la réalité c'est faux c'est faux d'un point de vue des chiffres maintenant ça on le sait et il va bien falloir qu'à un moment les citoyens réagissent par rapport à ça parce qu'on est en train à travers un habillage idéologique qui passe partout qu'on appelle maintenant le développement durable on essaye de faire avaler des notions qui sont vraiment un ordre néolibéral on refile au privé l'activité publique j'en veux pour preuve juste un petit exemple sur cette histoire de PADD le développement durable je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'évolution de cette notion qui quand même date il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant mais au début on disait si on arrive à gérer les trois éléments de faire une société équitable équitable de faire une société vivable donc écologiquement et viable économiquement si on arrive à tenir les trois points de cette de ces institutions là on fait du développement durable alors là c'était un problème parce qu'il fallait lier l'équitable on pourrait dire l'égalité que chacun puisse vivre de ce qu'il fait on pouvait dire que le vivable c'était bien effectivement une contre-destruction une destruction écologique et on pouvait espérer que le viable économiquement c'était pas se lancer dans des projets inutiles qui allaient seulement nourrir les actionnaires de Vinci et bien on a transformé dans le PADD ces trois éléments de développement durable dans non pas équitable mais dans bien vivre ensemble le thème a été remplacé sur la question du vivable écologique on ne parle pas de faire quelque chose qui est vivable on dit on va faire la transition écologique et énergétique et pour terminer le troisième point ce qui est encore le meilleur qu'on parle de faire des qui dit une viabilité économique dans tous les projets qui sont réalisés c'est pardon dans la définition des développements durables on parle bien de viable économiquement et bien ici dans le PADD de Nantes-Métropole ça a été remplacé excusez-moi par le terme attractivité rayonnement c'est à partir du moment où une entreprise est attractive et rayonnante elle est viable économique chercher l'erreur dire c'est voilà ce que nous sommes en train de nous enfiler tranquillement et ça une fois acquis ce sera la Bible pour Nantes-Métropole du plan local d'urnaïsme métropolitain alors comment faire pour refuser ça dire là on a du boulot parce que de fait ils ont habillé ça d'une telle manière que pour le moment on a encore beaucoup d'élus même des élus qui sont pourtant sensibles sur les questions de l'écologie notamment qui disent attends Céline sait qu'il l'a dit voilà et il y a un suivisme assez effrayant de la part des élus pour ce genre de décision donc moi j'invite alors là mais vivement et fermement les citoyens ici présents de ne jamais avaler les couleuvres c'est-à-dire qu'on est en train de leur donner sur l'attractivité notamment et de trouver les moyens de répondre et de dire à leurs élus pas question d'avaler cette logique néolibérale comme ça sans réagir vous êtes là pour cela et vous êtes dans une politique suiviste il faut absolument ce sont des éléments de langage auxquels on est habitué souvent le changement de mots c'est amusant parce qu'on veut faire passer la même chose simplement utiliser des termes différents il y a eu le mot de corruption non les élus ne sont pas corrompus au sens auquel vous pensez c'est-à-dire financièrement honnêtement je ne le crois pas mais par contre ils sont corrompus du point de vue idéologique c'est-à-dire que la voie la voie unique la seule voie qui vaille c'est ça c'est l'attractivité c'est tout ça c'est tout ce que vous avez entendu c'est ça et c'est une véritable si j'ose dire corruption des esprits alors je vous en prie je voulais juste apporter à témoigner sur une opération de démocratie participative à Saint-Sébastien sur Loire ville dirigée par l'UDI dans l'avant-l'Uni de Nantes ou dans un centre social ça fait à peu près 5 ou 6 ans qu'on peut réfléchir en interne à la question du vieillissement avec des groupes de réflexion d'habitants et puis il y a 3 mois à peu près on a reçu tous les habitants de plus de 65 ans à Saint-Sébastien ont reçu un joli questionnaire sur la question du vieillissement dans la ville etc donc une enquête individuelle à laquelle on a demandé en tant que groupe de réflexion de répondre collectivement pour l'instant on n'a toujours pas de réponse à cette question là donc voilà et puis deuxième chose cette enquête là a été réalisée pour le compte du conseil des sages donc outil de démocratie participative nous ne sont conviés évidemment que des gens plus de 65 ans désignés par la commune évidemment parce que il ne faut pas même pas parler mais c'est la démocratie participative locale quoi et puis deux semaines après on reçoit une convocation une réunion de la mairie nous disant voilà on va devenir ville-habite des aînés donc c'est un appel de l'OMS qui est délivré sur des critères particuliers donc il faut faire tout un travail de consultation des habitants évidemment et on apprend par la même occasion que la conférence des sages n'avait pas été mise au courant de cette de cette démarche de la ville donc même les outils plus ou moins contrôlés de démocratie participative dans la ville ne sont pas au courant des démarches des eaux services voilà et puis la deuxième chose c'est qu'effectivement quand on essaye de s'organiser collectivement pour répondre à ce type de demande enfin voilà c'est complètement fusé alors c'est toute ville de droite voilà mais je pense que ce serait à peu près la même chose dans les autres villes je ne sais pas on peut peut-être avancer là on a encore une lumière pas plus je vous propose pour Nantes simplement rapidement vous avez sûrement entendu parler de différents débats notamment sur les franchissements de la Loire faut-il un pont sur la Loire et s'il en faut un où le mettre il y a plein de zones humides de partout mais bon et donc il y a eu des débats au conseil municipal de Nantes et sans doute à la communauté urbaine mais je ne m'en souviens plus sur la question des franchissements pour l'instant c'est un stand-by il y en a qui disent qu'on va doubler le pont de Bretagne il y a eu un autre débat sur Nantes 2030 en Nantes 2030 c'était les 100 000 habitants 100 000 habitants c'est une donnée de base mais dans 2030 il y a eu alors des systèmes vraiment participatifs avec des petits groupes avec je ne sais pas comment on appelle ça des groupes de parole tout ça et donc il y a eu beaucoup de choses décrites mais quelle ne fut pas la surprise lorsque en conseil communautaire cette production faramineuse d'idées plus ou moins cohérentes j'en sais rien mais en tout cas il y avait une création il y avait une richesse d'idées et en conseil communautaire il n'y a rien eu de transcrire tout ça c'est à dire que il y a une espèce de dualité de débat alors on fait causer les gens on les fait écrire etc et puis à côté il y a des spécialistes qui écrivent les textes qui écrivent les délibérations et qui en fait ne s'occupent pas donc c'est un miracle déjà que les termes ont été changés pour vous ça n'a pas changé grand chose les termes sont changés les termes c'est un peu majeur et puis il y a eu le troisième débat que je voulais simplement mentionner c'est le débat sur le CHU un débat sur le CHU sur le transfert du CHU on était intervenu en conseil municipal qui est intervenu pour poser plein de questions les questions on n'a pas vraiment eu de réponse parce que les débats sont organisés de la façon suivante enfin en l'occurrence pour le CHU il y avait intervention alors entre guillemets objective qui était la directrice je crois du CHU de l'époque la directrice du CHU donc qui a fait une introduction en donnant toutes les possibilités et surtout toutes les nécessités de regrouper etc et puis après chaque groupe et nous en étions j'étais à l'époque aux alternatifs on intervient au conseil municipal on avait je crois qu'on avait quelques minutes je ne sais plus peut-être entre 5 et 10 minutes pas plus mais bon alors et bien sûr Jean-Marc Ayrault maire de Nantes a conclu il a conclu il a un peu plus de 5 minutes et il a conclu voilà et si j'ose dire après des séances comme ça au conseil municipal la mais c'est dite et il n'y a plus il n'y a plus à discuter voilà c'est ça et donc dans la démocratie l'installation de la démocratie il faut prendre en compte le fait que la discussion est tolérée elle est même suscitée et in fine ça n'influe pas sur la décision finale voilà donc je ne sais pas maintenant après ce serait peut-être bien moi je vous propose de dire mais très rapidement comment les élus majoritaires réagissent parce que je parle de moi j'étais dans la majorité de Nantes donc qui était la majorité EPS Vert machin tout le monde parce que bon c'est une autre histoire je ne vais pas la développer ici mais cette majorité comment réagit-elle quand il y a des contestations des sujets qui sont incontestables enfin on peut toujours tout contester mais on peut s'exprimer on doit s'exprimer mais comment au niveau du vote parce que finalement c'est le vote qui traduit qu'est-ce qui va se faire et bien moi j'ai toujours été surpris dans des grands débats comme ça et même même dans des beaucoup petits petits débats il n'y a aucune expression différente de la majorité municipale quand je parle de la majorité municipale c'est-à-dire le parti socialiste les Verts interviennent ils sont intervenus ils interviennent régulièrement éventuellement pour contester bien sûr le PCF aussi a été contesté 30 ans nous nous intervenions bien sûr nous sommes affichés nous étions affichés comme des contestataires et voilà ces contestations elles n'émanent jamais du coeur de la majorité c'est-à-dire le parti socialiste qui comprend quand même le gros le gros des élus alors qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas pensé à autre chose que ce qui est que ce qui est dit dans la voie officielle ils n'y ont pas réfléchi on ne les autorise pas peut-être qu'on ne les autorise pas à parler de façon différente du maire je ne sais pas enfin comme vous avez remarqué dans beaucoup de cas ils sont sans doute très vigilants au fait qu'ils peuvent être élus après mais qui est réélu dans une équipe comme ça ceux qui sont quand même un peu fidèles parce que les gens qui sont choisis pour faire sur une liste municipale ou ailleurs ils sont quand même choisis par par la hiérarchie par le chef donc voilà c'est très inquiétant parce que cette voie monocorde n'est pas la contestation à l'intérieur d'un groupe majoritaire n'existe pas je ne le parle pas je ne sais pas justement je voulais proposer des solutions parce qu'il y en a heureusement parce qu'on va tous déprimer déjà je pense la première en termes de représentativité c'est le mandat unique il ne faut pas se leurrer il ne faut pas que la politique devienne un métier donc c'est un mandat unique dans la durée et dans les fonctions exécutives c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des professionnels de la politique des gens qui n'ont quasiment pas travaillé en tout cas pour les élus des grandes villes donc avec une scission avec la réalité donc déjà il faudrait commencer par imposer ça pour qu'il y ait un renouvellement après il faut aussi expliquer et donner confiance aux citoyens en disant que la politique ce n'est pas une affaire de professionnels ce qu'on a appris en étant élus on l'a appris sur le tas et ça n'empêche pas de pouvoir faire des propositions derrière la vraie motivation c'est d'avoir des convictions d'avoir une capacité d'écoute de dialogue et c'est moi je vous invite à rentrer dans les conseils municipaux parce que la difficulté qu'on a dans les listes citoyennes c'est qu'on n'est pas rattaché à un parti donc on n'a pas de moyens financiers donc c'est-à-dire que derrière il faut trouver aussi des sources de financement par exemple dans un magazine municipal c'est un magazine d'expression de ceux qui ont gagné mais finalement notre expression c'est 1600 signes donc comment on fait pour communiquer avec 1600 signes c'est compliqué donc on a mis en place une gazette on fait 3 ou 4 numéros par an mais ça ça coûte du temps ça coûte de l'argent donc derrière il faut aussi trouver des nouvelles sources de partage donc heureusement on a un graphiste dans l'équipe voilà il y a des complémentarités et des compétences qui permettent d'avancer après il y a des solutions concrètes on a demandé aujourd'hui vous avez des conseils municipaux un conseil municipal c'est pas intéressant vous y allez c'est une caisse d'enregistrement de choses qui ont déjà été décidées en bureau par l'équipe majoritaire mais il n'y a aucun dialogue avec la population donc il faut savoir que chaque conseil municipal a un règlement intérieur au moment des élections de règlement intérieur il est révisé nous on a fait des propositions c'est qu'il y ait un temps de discussion ouvert avec les personnes qui viennent assister au conseil municipal sur les questions alors du jour du conseil ça ça a été refusé parce qu'il y a une peur de discuter avec la population d'être mis face à des décisions qu'ils ont prises ou des interrogations il n'y a plus cette culture du dialogue c'est pour ça qu'on se retrouve aussi avec des politiques qui font toujours appel à des cabinets d'experts on parlait de l'urbanisme aujourd'hui un élu un conseil municipal une mairie peut être aménageur c'est ce qui s'est passé quand Françoise Vercher était maire de Bougnay c'était la mairie qui gérait les opérations d'aménagement ce qui était le plus intéressant parce que derrière justement c'est la mairie qui disait le prix du mètre carré il est de temps alors que quand vous faites un appel à un prestataire effectivement ça coûte plus cher et en plus c'est lui qui donne les règles du jeu donc derrière cette perte de confiance fait qu'on va toujours vers de plus en plus d'expertise il n'y a plus de décision qui est prise par le maire sans que derrière il y ait des juristes qui aient validé la décision de peur d'être remis en question après au niveau des conseils consultatifs on est dans la consultation ce qu'il faut c'est des conseils d'habitants qui ont un vrai pouvoir décisionnel et un budget à l'échelle d'un quartier alors après les règles sont à définir avec les habitants mais que derrière le pouvoir décisionnel il ne soit pas seulement celui des élus mais aussi des personnes qui sont intégrées parce que là c'est des propositions qui ensuite vont remonter au bureau municipal et c'est le bureau municipal qui va dire oui ou non est-ce que ça peut se faire il n'y a pas de budget à louer alors que si vous dites vous avez un quartier vous avez 3000 euros de budget vous vous réunissez alors après on écrit un règlement commun et c'est vous qui allez dire s'il faut une nouvelle ère de jeu s'il faut je ne sais pas un café associatif ou quoi mais voilà ces solutions elles sont mises en place sur certaines communes il y a encore des villes un peu plus courageuses où on parlait des terres agricoles il y a une commune dans le sud de la France qui a racheté des terrains et qui a mis en régie des agriculteurs et aujourd'hui ils font du maraîchage sur leur commune maraîchage qui alimente les cantines les maisons de retraite voilà il y a des outils qui sont encore qui sont encore utilisables mais derrière c'est un courage politique qui va faire en sorte que ça se mette ou que ça ne se mette pas que ça ne se mette pas en place et pour ça je pense que le mandat unique il est intéressant parce que l'objectif ce n'est pas de se faire réélire c'est d'agir tout de suite alors que là derrière on a des politiciens qui ne prennent pas de risque parce que s'ils font des vagues ils ont peur de ne pas être réélus donc ça limite un petit peu le champ de pensée je voulais répondre à votre intervention avant par rapport à ce vote majoritaire systématique du groupe majoritaire je suis élue et c'est exactement la même chose mais je me demande si tous les votes étaient faits à bulletin secret si les choses ne se passeraient pas autrement parce qu'effectivement il faut affronter devant tout le monde qu'on lève la main pas comme l'autre ça c'est pas facile dans un conseil municipal c'est une chose moi je sais qu'en conseil communautaire au début j'ai trouvé ça dur parce qu'il faut être capable devant tout le monde de dire non je ne suis pas d'accord ou je m'abstiens et on dit son nom et bon il faut être sûr de soi donc je pense que le vote à bulletin secret ça faciliterait les choses puis je voudrais répondre à votre deuxième intervention à vous par rapport à ce que peut faire un groupe minoritaire pour continuer de travailler moi j'ai une toute petite expérience mais en tant qu'élus municipaux on a tous une solde qu'on reçoit puisque ça a été décidé comme ça donc c'est très bien donc on la met en commun et cet argent là nous permet de payer on appelle ça le 4 pages chez nous qu'on écrit et qu'on distribue donc ça ne coûte rien on le fait avec ça et ça va très bien on peut même le faire en couleur on a un petit peu de sous donc c'est bien voilà bonsoir à tous moi je vous entends depuis tout à l'heure j'habite un quartier populaire sur Angers quartier de la Roseray effectivement depuis des années en tant qu'habitant de quartier populaire on est très mal à l'aise aussi avec cette histoire de démocratie augmentative parce que quoi qu'il arrive surtout je parle pour les habitants qui ne votent pas parce qu'ils sont étrangers on a l'impression que quoi qu'il arrive tout est déjà fixé d'avance alors vous allez me dire vous avez de la chance vous êtes en quartier prioritaire vous avez la nouvelle loi des conseils citoyens bon ok sauf que ce qui se passe c'est que les conseils citoyens cette instance là donc de cette outil démocratique participative malheureusement beaucoup de municipalités le formate le construise sans le faire avec les habitants et ce qui est problématique c'est que justement à chaque fois depuis des années il y a des tas de décisions qui sont prises sans les habitants alors avec ce moyen c'est toute cette outil démocratique par le bâti il se dit tiens ça va être le moment de pouvoir démontrer qu'on le fait avec les habitants sauf que sur cette instance citoyen j'en vois il y a combien 2 ou 3 habitants qui y siègent la plupart sont tous partis ils sont arrivés ils se sont dit ça peut être intéressant parce que c'est différent du conseil de quartier donc c'est pas que consultatif on va prendre en compte ce qu'on va dire et dans le cadre de la co-construction qui s'appelle la co-construction on va élaborer avec les politiques l'ensemble de la politique de la ville puisque la politique de la ville c'est ce qui concerne le quartier privé sauf que des chantements aux bus dans beaucoup de conseils citoyens dans la plupart des conseils citoyens de France que nous on a rencontré les habitants n'ont pas élaboré la politique de la ville et quand au bout d'un certain temps on s'aperçoit qu'il peut être pertinent on se dit ça tombe bien maintenant on va vous associer on vous donne des saisines on va vous consulter sauf que le temps est passé il n'y a plus de confirmation il n'y a plus de renard croisé rien ne s'est fait de manière partagée et le pire du pire c'est que au bout d'un demi ils se disent et bien voilà le prétextement là c'est à dire qu'on va raconter à tout le monde que les décisions qui ont été prises elles ont été faites avec les habitants tout ça sur une petite instance qui n'est ni représentative ni légitimée par les habitants donc le pire du pire justement et ça je pense qu'ils l'ont construit et le test qui est en train de se passer dans le quartier populaire je pense moi personnellement qu'ils vont l'étendre partout ils vont l'étendre partout pour dire ben voilà aujourd'hui on a notre nouvelle question de toute l'année de vie la décision qu'on a prise non c'est pas nous c'est eux ils ont prise avec nous c'est les habitants qui étaient dans ces instances d'outils enfin dans ces outils de démocratie participative et c'est le plus grand danger qui est en train de se passer c'est ma conviction c'est que si c'est pas nous qui l'initions si c'est pas nous qui le formatons si c'est pas nous qui faisons en sorte que les outils de démocratie participative ce soit nous qui les alignons ce soit nous qui les faisons vivre avec l'ensemble dans les dialogues avec la population vous avez raison et bien le problème démocratique quand on voit la peur la peur qu'ont les élus qu'ont beaucoup d'élus dans certains endroits c'est partager le pouvoir à dialoguer avec le public c'est qu'on n'est plus des gens enfin pour moi ça dépend de la définition qu'on peut avoir on n'est plus réellement en démocratie et le plus grand danger dans le cadre de cette démocratie participative c'est que si on ne le maîtrise pas si nous les habitants la population les citoyens libres ou pas le peuple ne maîtrise pas ces outils là demain ça viendra la caution et la liby pour légitimer leurs propres décisions qu'ils auront prises parfois à notre compte le faire sans nous c'est parfois le faire entre nous et le plus grand danger c'est que on n'anticipe pas justement toutes les instances qui vont être mises en place d'une démocratie participative donc le but c'est de faire pour moi société dès maintenant c'est ce que je vois là quand j'arrive ici à la ZAD et dans ce chapiteau pour moi la société elle prend la forme ici dans la rue dans le terrain c'est pas pour ça que j'ai pas de respect pour tous élus ils sont pas tous pour vous loin de là il y en a au contraire je vois je rencontre des personnes qui sont effectivement en certaines localités souvent des petites localités qui sont hyper passionnées qui font des choses pour ça qu'il ne faut pas se raccorder avec eux j'ai pas dit ça il y a quelque chose qui me fait peur dans la démocratie orientative et pour moi la société j'espère qu'elle fera corps qu'elle prendra corps justement hors ce schéma de démocratie orientative le plus rapidement possible merci une des clés de la fonctionnement démocratique c'est la question du contrôle vous savez que je vous ai dit au début le maire est élu par le conseil municipal et quel est le rôle du conseil municipal ? voter les délibérations d'accord son rôle c'est de contrôler l'exécutif le fait-il ? je ne sais pas apparemment pas totalement et donc ce contrôle de l'exécutif c'est très très important mais il pourrait être mis en place même si des gens ne veulent pas comment dirais-je renverser la table complètement contrôler l'exécutif c'est possible la question des débats de leur traduction elle peut être plus enrichissante il y a des c'est même arrivé quelquefois le conseil municipal s'arrête et une discussion s'engage en général c'est bien programmé il n'y a pas de débordement rassurez-vous mais il pourrait y avoir dans les instances régulières notamment le conseil municipal puisqu'on en parle il pourrait y avoir des moments où on discute vraiment sur le fond sans a priori alors légalement il faut arrêter la séance du conseil mais ça c'est pas un problème le maire dit le déroulement du conseil municipal s'arrête et on discute de telles choses alors après on donne un temps etc enfin il y a quand même des choses à faire et pour l'instant c'est plutôt la conservation du pouvoir et la conservation de la parole dans alors on a encore 10 minutes donc s'il y a des prises de parole ou des interventions complémentaires c'est le moment oui bonjour le problème des conseils participatifs c'est très souvent c'est la compétence des gens qui participent on n'apprend pas aux enfants à participer moi je suis un enfant de 68 et une des premières réformes qui est arrivée en 69 juste à l'issue de ça c'était les conseils de classe et notamment les chefs de classe avec une élection avec des enfants qui apprenaient nous on apprenait à participer à faire un compte rendu à animer des débats à essayer de faire des consensus et j'ai peur que l'éducation nationale ce soit un petit peu des doigts de l'éte de ça et qu'en fait on n'apprend pas à l'école on n'apprend pas aux enfants à participer à la vie à la vie collective et c'est vrai que c'est vraiment dommage et il y a aussi à me faire là-dessus et aux enfants c'est pareil il faut aussi leur apprendre à participer c'est peut-être ça que ça part aussi juste un petit mot là-dessus je suis parfaitement d'accord sur la nécessité mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'enseignants qui ont bien figé ça et qui travaillent cette question de l'élaboration de décisions collectives la même question s'oppose pour les adultes et actuellement on voit parfaitement dans des tas de moments de débat qui apparaissent de dire il y a la difficulté pour des personnes dans des assemblées de se sentir légitimes pour intervenir en contradiction avec un élu d'une personne compétente et ça je crois qu'on a on a quelque chose à reprendre sur cette question-là on voit bien qu'actuellement le système de décision qui est extrêmement fragile il est très centralisé il est basé sur des éléments de communication sur des éléments à caractère très subjectifs d'égo des élus et si on est un peu capable un peu fermement de dire déjà poser la question qu'est-ce qui vous permet de dire ça déjà et de demander une vérification de ce qui amène les systèmes de décision rien que là déjà on peut déjà mettre le doigt et suivre les choses qui sont mal ficelées qui sont mal composées tout à fait dernièrement à Rosé il y a la grande mode de la mise en place de chaufferies à bois qui sont bien sûr écologiques puisqu'elles sont les chaufferies à bois il y en a eu une première qui a été mise tout près d'un ensemble sportif et qui alimentait tout un grand ensemble de Rosé alors là il y avait eu un travail de contact avec les populations avec les voisins il y avait eu des réunions publiques enfin etc sur la deuxième chaufferie qui n'était pas une chaufferie de la ville de Rosé mais de Nantes-Métropole manifestement puisque c'était un emballage écologique eh bien Nantes-Métropole mais les élus roséens et à la limite moi-même en tant qu'élu j'ai peut-être pas eu la fermeté pour dire attendez cette chaufferie à bois à quoi elle sert comme elle va marcher il faudrait peut-être alors discuter etc et une fois de plus on a pu constater que l'enquête d'utilité publique était terminée après la signature du permis de construire oui et attendez vous rigolez ça vous paraît évident mais c'est légal ce genre d'équipement on dirait qu'il part directement de la préfecture c'est le préfet qui fait le permis de construire et puis parfois il faut s'arranger de l'obligation légale qui est l'enquête d'utilité publique on l'a fait au moment où c'est possible mais on s'aperçoit qu'il est à peine terminé que le permis de construire il n'est contestable que dans les quelques jours qu'il reste et surtout puisque c'était un emballage écologico-présentable de développement durable de chaufferie à bois on s'exonère maintenant effectivement de la rencontre avec la population alors ça fait du foin c'est moins que vous puissiez sur le quartier et n'empêche la chaufferie elle est en haute alors bon on verra plus tard pour les recours possibles sur leur exportation parce qu'on entend le permis de construire est signé et la machine est en haute mais on entend le permis d'exploitation n'est pas encore délivré mais ça ce ne sera pas facile d'obtenir au moins des rectifications de ce type là il y a quelqu'un qui voulait intervenir il faut pouvoir l'installer des enquête publique des enquêtes publiques sont plus en moins consultatives une enquête publique c'est consultatif donc voilà les gens s'en font et puis ils s'en font et après éventuellement le commissaire enquêteur fait un rapport il peut aussi dire qu'il n'est pas d'accord on a une déchetterie à côté de chez moi enfin une usine de tri des déchets qui est une copie conforme de cette d'enlever qui ne marche pas et là elle est difficile elle vient se démarer et on a rassuré un autre problème avec ça a coûté chez le gouvernement de l'Union et il y a une enquête publique qui était contre le commissaire enquêteur a rempli une commission d'enquête je ne sais pas comment ça s'appelle un rapport d'enquête publique je crois qu'il a dit qu'il était contre aussi et tout ça se fait parce que l'enquête publique et le club du commissaire enquêteur c'est consultatif donc voilà on a lu le truc et ils ne sont pas d'accord ce qui peut nous rassurer c'est que la consultation référendaire était aussi consultative et parce que ces grands démocrates se permettent de libérer ces éléments de démocratie qui sont les enquêtes de l'unité publique effectivement juste consultative et bien on va leur rappeler que la consultation du 26 était aussi consultative et donc merci on va conclure de toute façon vous avez remarqué que toutes ces procédures elles sont accordantes s'il vous plaît quand on sait qu'une décision qui vient de Nantes Métropole c'est pas une bonne décision enfin autre guillet est-ce qu'il est possible de la détricoter est-ce qu'il est possible d'en sortir ça serait ça la détricoter toujours on peut toujours détricoter la remettre en cause il faut un vote contraire de la même de la même rassemblement et donc ou une annulation par le préfet pour une raison ou pour une autre enfin c'est un risque écoutez je vous propose de conclure sinon tu vas nous dire on peut conclure moi juste pour conclure je pense qu'effectivement il faut être très vigilant par rapport aux questions de démocratie participative parce que c'est plus aujourd'hui un slogan qu'une réalité en termes de progression de la participation de tous à la vie de la cité qu'il ne faut pas être une caution c'est ce qu'on peut voir dans certains quartiers ou dans certaines communes il ne faut pas non plus être un prétexte on voit que la consultation qu'a-t-elle organisée par le pouvoir en place comme ça a été le cas pour Nantes Métropole Notre-Dame des Landes elle n'est pas légitime parce qu'on choisit le territoire on choisit la question au final on a déjà choisi la réponse donc elle doit se faire en concertation avec la population et que si on n'est pas entendu on peut toujours être le grain de sable donc des zones à défendre il y en a un peu partout et bien il faut y aller et puis il faut les défendre parce qu'on peut les empêcher de faire des choses qu'on ne pourra pas réparer par ailleurs applaudissements applaudissements Applaudissements